Benzema a claqué un triplé en plein ramadan, mais certains ont assuré l'avoir vu boire avant l'heure de rompre le jeûne. C'est quoi cette histoire ? Allez, on t'explique. Benzego l'a réalisé une giga performance ce dimanche en inscrivant un triplé en 7 minutes face à Valladolid. Son match a relancé une théorie déjà à la mode la saison dernière. Cette théorie qui dit que le ramadan est un booster pour l'attaquant. Rappelez-vous quand même que le Noévé avait enchaîné les masterclass en Ligue des Champions contre Chelsea, 4 buts en 2 matchs, et Manchester City, doublé à l'Ethiad Stadium. Et en plus, il a marqué en Liga durant ce mois de jeûne la saison dernière, ce dimanche. Rebelote, et certaines personnes sur les réseaux sociaux se sont donc enflammées sur la transformation de Benzema en mode ramadan, y compris son partenaire Antonio Rudiger. Le défenseur a commenté la photo que l'attaquant a postée après la victoire en écrivant « ramadan Karine », histoire de dire que le gars est injouable pendant cette période de l'année. Après, tu as ceux qui ont voulu créer une polémique, par exemple. Un internaute a pris une capture d'écran de Benzema avec une bouteille d'eau à la bouche, donc on dirait qu'il boit. Et la légende, cette photo a été prise à 17h40, heure d'Espagne. L'iftar à Madrid est à 20h44. Il jeûnait. Sauf que les fans du Nové n'ont pas laissé passer ça et ont rétabli la vérité. Sur la vidéo, Karine Benzema est simplement en train de se rincer la bouche, donc il a recraché toute l'eau. Benzema l'a littéralement craché. « Essayez de répandre la haine envers votre frère musulman juste à cause d'une rivalité de football. » Parce que oui, le compte précédent s'appelait Blaugrana, quelque chose comme ça. Mais bref, depuis le 23 mars, les joueurs de football, comme toutes les personnes de confession musulmane, ont entamé leur mois de jeûne pour la période du ramadan. En France, le sujet fait débat. La Fédération Française de Football a par exemple interdit aux arbitres de mettre les matchs en pause pour rompre ce fameux jeûne. Ce dimanche, les ultras du PSG ont réagi à cette interdiction. Une date, un verre d'eau, le cauchemar de la FFL. Allez, on passe à un autre sujet. Dans un communiqué publié ce dimanche soir, Chelsea a annoncé le départ de son entraîneur Graham Potter. Une décision qui fait suite à la défaite face à Aston Villa 2-0. Selon Fabrizio Romano, c'est Julian Nagelsmann qui serait le favori des dirigeants londoniens pour le remplacer. Le journaliste a ajouté que des discussions sont en cours pour prendre la meilleure décision possible. En plus, les agents de l'Allemagne ont de bonnes relations avec le board de Chelsea, ce qui pourrait faciliter les discussions, selon les médias allemands. En attendant, c'est Bruno Saltor, l'ancien assistant de Potter, qui va assurer l'intérim. Selon RMC Sport, le nom du portugais Marco Silva figure aussi parmi les prétendants pour prendre la place de Graham Potter sur le blanc des blouses. D'ailleurs, son nom est aussi associé à Tottenham, tout comme Nagelsmann. D'ailleurs, The Sun explique que les Spurs, qui n'ont toujours pas trouvé de successeur en Antonio Conte, pensent aussi aux belles Vincent Compagny, et actuellement coach Burnley. On passe à un autre sujet, le gros match du Milan AC face à Naples. Le Milan AC a claqué 4 buts face au Napolitain. Ce succès a permis aux visiteurs de remonter à la 3ème place du classement championnat, tandis que le vaincu conserve tout de même sa confortable avance au classement. Mais c'est une bonne nouvelle pour les Milanais qui vont retrouver leurs adversaires de dimanche, en quart de Ligue des Champions, la semaine prochaine. Raphaël Léo a fait le show en inscrivant un doublé, Brahim Diaz a également marqué et Alexis Salmakers a fait du sale et a inscrit son but également. Milan n'avait plus gagné depuis le 26 février dernier sur les 3 derniers matchs. Les Milanais avaient tout simplement perdu deux fois face à l'Udinese et la Fiorentina, et avaient fait un match nul. Cette victoire leur a permis de remonter donc à la 3ème place, avec un point d'avance sur le 5ème, donc attention, et le 5ème est l'AS Roma. C'est la preuve quand même que la lutte pour la qualification Ligue des Champions ne va pas être si simple. Bon après, ils peuvent toujours donc la gagner, et se qualifier automatiquement. Qui sait ? Pénalty ? Pas pénalty ? Les fans du Paris Saint-Germain se sont agacés sur les réseaux sociaux, après une main lyonnaise non sifflée. Ça les a d'autant plus énervés que ce pénalty aurait pu permettre aux Parisiens de revenir à un partout. Allez, on va t'expliquer tout ça. Dans le temps additionnel de la première période, Nuno Mendes pensait bénéficier d'un pénalty. Le Parisien a centré pour Mbappé, mais son centre a été repoussé de la main par l'Auveraine. La main semblait évidente, à vitesse réelle, quand même. Monsieur le textier et ses amis de la VAR ont visualisé les images de l'action au ralenti, et ont décrété que non, il n'y avait pas pénalty. Le corps arbitral a tout simplement considéré qu'il n'y avait aucune intention de mettre une main de la part du joueur de Lyon, et que la distance du ballon à la main était trop courte. Luis Campos n'est évidemment pas du même avis, le directeur sportif du PSG est apparu très énervé à la sortie du tunnel en emmenant ses joueurs au vestiaire. D'ailleurs, plusieurs joueurs, dont Renato Sanchez, ont tenté de raisonner Monsieur le textier, mais trop tard. Et tu sais quoi ? Il y a un ancien joueur qui s'est offusqué de cette décision. Il s'agit de Thierry Henry, l'ex-attaquant, consultant Prime Vidéo, a été donc amené à réagir, voilà ce qu'il a dit. Pénalty, une fois, deux fois, trois fois, il faut arrêter. Il y a un truc qui s'appelle la logique dans le football, alors quand tu mets une frappe qui part au stade Charletti, qui ne va nulle part pour personne, juste parce que ta main est dans un mouvement qui est logique, là, il y a pénalty. Et là, on voit bien que le centre part pour un Parisien. La main de l'Auveraine est un peu devant. Pénalty, dix fois, on avance dans le foot, je comprends les règles de page 22, il n'y a pas pénalty, tu n'es pas le même livre. L'IFAP, justement, que dit-elle ? Afin de pouvoir déterminer les fautes de main, la limite supérieure du bras coïncide avec le bas de l'aisselle. Tout contact entre le ballon et le bras ou la main d'un joueur ne constitue pas nécessairement une infraction. Il y a faute si un joueur, petit 1, touche délibérément le ballon du bras ou de la main, par exemple avec mouvement du bras ou de la main vers le ballon. Petit 2, touche le ballon du bras ou de la main en ayant artificiellement augmenté la surface couverte par son corps. Il est considéré qu'un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps lorsque la position de son bras ou de sa main n'est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette situation spécifique ou n'est pas justifiable par un tel mouvement. En ayant son bras ou sa main dans une telle position, le joueur prend le risque de toucher le ballon avec ses parties du corps et ainsi d'être sanctionné. Bon, donc on a quand même l'impression que ça mérite un pénalty, non ? Après, on pourrait se dire balle au centre parce que les parisiens aussi semblent avoir bénéficié d'un cadeau de l'arbitrage. Et oui, on parlait d'un pénalty, les Lyonnais ont eu l'occasion d'en transformer un après une séquence mythique. Après une percée dans l'axe, Ryan Cherky a servi Bradley Barcola, côté gauche, qui est parti au duel avec Danilo. Ce duel, il l'a gagné puisque le défenseur est tombé au sol. En revanche, sa chaussure, elle, il l'a perdue en route et c'est ce qu'il a d'ailleurs fait glisser devant Donnarumma. Justement, à la récupération du ballon, Didio a fait une dinguerie. Il a plongé et surtout fauché le genou d'Alexandre Lacazette dans la surface. L'arbitre cette fois a sifflé pénalty et Lacazette a envoyé le ballon sur le poteau droit de Donnarumma. Derrière, Tagliafico a raté sa reprise, donc pas de but pour les Lyonnais sur cette action. Et c'est vrai que certains ont remarqué que pendant que Lacazette tirait, le gardien parisien n'était plus sur sa ligne. Ils ont donc estimé que le tir aurait dû être retiré. Alors, est-ce que tu es d'accord, toi ? Bon, sinon, le Namesi s'est fait siffler au Parc des Princes. Je ne sais plus vraiment si c'est une nouvelle, mais bon. Pas de panique, il n'a pas surmonté cette épreuve tout seul. Nicolas Tagliafico, son compatriote argentin mais adversaire du soir, est venu lui parler. En croant le défenseur, la star parisienne s'est bien confiée. Il avait des choses sur le cœur. On a parlé du retour en club qui n'a pas été facile. À un moment, on s'est dit que ce n'était pas facile de dormir avec le décalage horaire. Je dors 5 ou 6 heures et il lui arrive la même chose. Mais ce sont des choses normales quand tu joues avec l'équipe nationale et que tu as des matchs si souvent. On rappelle évidemment que les deux Argentins venaient de passer 10 jours ensemble pour fêter leur titre mondial lors de deux matchs amicaux, donc contre le Panama, gagné 2-0 et contre le Curaçao, gagné 7-0. Par ailleurs, Tagliafico a pris la décence de Lionel Messi qui, lui, a été pris pour cible par ses propres supporters. Malheureusement, cela nous arrive aussi. C'est normal que les gens veuillent des résultats et qu'ils attrapent un joueur comme Léo ou Mbappé. Ils pensent qu'un seul joueur va les sauver, mais le football est un sport d'équipe. Nous sommes des professionnels, nous devons continuer et atteindre les objectifs du club. Pas dans la même équipe, mais le soutien. Les journalistes ont tenté de leur côté de l'interroger sur l'avenir de Messi et la possibilité qu'il quitte le Paris Saint-Germain l'été prochain. Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes à tout moment, en équipe nationale ou en club. Nous verrons plus tard où va Léo. Mais l'important est qu'il se sente heureux et peut montrer le jeu qu'il a. Pour l'instant, il est très clair qu'il veut donner le meilleur de lui-même pour gagner ici. Plus tard, nous verrons ce qui se passera. Tout pour Léo. Voilà les amis, cet épisode d'Extra Time est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain et n'oubliez pas, vive le foot !